Je suis fait un vrai café. J'ai un petit côté un peu remuant et en même temps si je n'ai pas mon café le matin le démarrage se fait de travers donc je suis plutôt de l'énergie du café que de l'énergie zen du thé ou en tout cas de l'image que j'en ai donc je suis plutôt café après je n'ai rien contre un petit thé mais c'est vrai que j'ai plutôt la tendance à bousculer, à la créativité, peut-être moins à la gestion dans le temps qui est tout aussi importante donc ça serait bien d'être café et thé mais pour l'instant je suis un peu plus café que thé. Alors il y a plusieurs raisons, peut-être une question un peu d'origine dans mon parcours c'est que j'ai un parcours ancré dans l'éducation populaire. J'ai occupé des fonctions bénévoles, salariés dans des mouvements d'éducation populaire tant à l'échelle de mon territoire qu'à l'échelle nationale avec des responsabilités importantes. J'ai siégé au conseil national de la vie associative par exemple au sein du CNAGEP, le réseau des associations de jeunesse et d'éducation populaire et donc de ce parcours est née la question centrale de l'émancipation. C'est celle qui guide encore ma façon d'être élu, c'est qu'être élu c'est de participer de l'émancipation individuelle et collective et c'est la première raison. La deuxième raison c'est que face au sujet que nous vivons aujourd'hui et je l'ai prouvé dans tout mon parcours, on ne change pas le monde sans les gens. Et si comme aujourd'hui il faut beaucoup le changer parce qu'on est devant des difficultés majeures écologiques, sociales, économiques, alors on a besoin de réinventer la façon de nous organiser et la démocratie est une façon de s'organiser collectivement pour agir et décider ou décider et agir. Et donc voilà, ce sujet est pour moi fondamental pour réussir tout ce qui est devant nous et on en prend la mesure forte avec les crises que nous traversons et notamment cette crise sanitaire. On peut mesurer l'enjeu déterminant de la capacité à jouer collectif, à décider collectif, à fabriquer de la solidarité et à construire des réponses qui partent de la vie des gens. Voilà, donc pour ces raisons j'en suis arrivé à ces questions à la fois des histoires de parcours et puis du pragmatisme, une affaire aussi d'efficacité finalement. La démocratie revisitée c'est pour trouver une efficacité collective. Pour moi être élu et au fur et à mesure de mon parcours, c'est mon deuxième mandat et j'ai un seul mandat en même temps, c'est-à-dire je ne cours pas plusieurs sujets. Ça me paraît d'ailleurs presque invraisemblable d'y arriver avec un, moi déjà j'ai l'impression de manquer de temps pour le concrétiser totalement. Mais pour moi peut-être la première responsabilité d'un élu, c'est d'être la chambre d'écho de ce que des gens sont déjà en train de faire pour transformer le monde. C'est-à-dire qu'on est à l'endroit où on donne de la force, on crée les liens, on permet de passer du trait local au global, on permet de massifier des actions qui vont transformer notre monde. Si je vous prends par exemple les questions d'énergie, il y a des citoyens qui se sont mis à s'intéresser à la façon de produire de l'énergie. Et bien souvent ils l'ont fait bien avant que les politiques publiques s'y intéressent. Et donc notre rôle c'est de donner de la force à tout ça et d'en fabriquer des politiques publiques inspirées aussi des usages des habitants, des pratiques des habitants. Le deuxième élément de définition, pour moi un élu c'est un animateur. Alors comme je viens de l'éducation populaire, comme j'ai été animateur, pour moi c'est au sens plein du terme, c'est mettre en vie, c'est mettre en mouvement, c'est mettre en collectif. Et cette capacité à animer les territoires, à animer le débat public, à animer des processus délibératifs, elle est centrale et on doit en faire l'apprentissage. Ça c'est le deuxième pilier de la fonction d'élu. Et puis il y en a un troisième qui est d'accompagner le chemin vers l'intérêt général. C'est-à-dire comment on passe de préoccupations individuelles à la construction de l'intérêt général, à la construction d'une perspective collective. Et ça, ça passe par l'affrontement des points de vue par moment, ça passe par le dissensus, ça passe par le débat. Et donc nous devons permettre ça. Voilà, donc je situe plus l'élu comme celui qui accompagne des transformations que celui qui penserait tout seul les transformations. Évidemment qu'on amène des convictions, des perspectives, des idées, mais elles doivent servir finalement à mettre en mouvement ce potentiel collectif de changements. Parce que vraiment je crois qu'aujourd'hui on ne réussira pas ces changements seuls. On ne les réussira pas en chambre à Paris ou à Orléans, dans des endroits centralisés. On l'a vu par exemple avec la crise des gilets jaunes qui a été une réaction à une décision incompréhensible, incompréhensible ou incomprise. On le dira comme on veut. Mais il y a eu un décalage entre on va augmenter le prix du carburant et vous allez voir la transition écologique va être mise en œuvre. Qui pouvait comprendre quelque chose comme ça ? Et donc il manquait tellement d'étapes pour que ça fonctionne. Et donc je crois qu'il faut repartir des territoires, des préoccupations et fabriquer ensemble l'intérêt général. Et d'ailleurs plus on met les gens à discuter ensemble, plus ils dépassent leurs préoccupations individuelles pour cheminer vers cet intérêt général. Donc l'élu c'est celui qui accompagne tout ça. Ça c'est pour répondre à la question c'est quoi un élu ? Et l'efficacité, c'est assez facile. C'est ça l'efficacité. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple d'une discussion que j'avais ce matin avec des collectifs d'usagers où on parlait du train. Ils expliquaient, voilà on a fait ici, on a mis des millions pour refaire un quai dans une gare. Ce quai n'a absolument pas été confronté à l'expertise d'usage, ni aux personnes en situation de handicap, ni aux familles, ni à personne. Aujourd'hui il manque 30 centimètres pour ce quai pour qu'il soit adapté. C'est une galère pour tout le monde. Mais vous voyez, on va devoir refaire des travaux, corriger ce quai. Mais ça, ça coûte de l'argent, ce n'est pas efficace. Alors que si dès le départ on avait pensé avec, on avait testé, ça prend plus de temps au début, mais on en gagne tellement après. Ça prend plus de temps au début, mais c'est tellement plus solide les décisions que nous prenons derrière. Donc évidemment, je ne sais pas si on peut faire ça tout le temps, surtout. Mais en tout cas, on peut largement progresser sur des décisions d'ampleur qui impactent nos vies. Je crois qu'il y a des mécaniques qui ne sont pas à l'œuvre aujourd'hui, qui nous rendraient beaucoup plus efficaces dans nos décisions. Je pense qu'il y a un vrai sujet de culture, de changement culturel. Et avec ça, comment s'opère un changement culturel ? Il s'opère par la formation. Il s'opère par le pas de côté sur l'expérience. C'est une expression qui dit, l'expérience est parfois une lanterne accrochée dans le dos qui n'est claire que derrière soi. Et avoir de l'expérience, ça ne garantit rien si on n'en fait rien. Et donc moi, je trouve qu'on a assez peu d'espace pour discuter, pour se former, pour réfléchir à « et si on pouvait être élu autrement ? » Ce qui fait que, comme aujourd'hui, on est dans un moment de défiance à l'égard des élus, face à ça, face à la défiance, il y a deux attitudes possibles. Il y a une attitude qui est « ok, je regarde ça droit dans les yeux et on va travailler à réinventer de nouvelles légitimités pour les élus » ou alors on s'accroche sur la légitimité d'hier. On reste cramponné à l'idée que finalement, le droit est de notre côté, que la décision est de notre côté, que l'intelligence est de notre côté, que l'expertise est de notre côté. Si on continue comme ça, la rupture avec les citoyens sera encore plus grande. Donc moi, je pense qu'il y a une opportunité, et je vais le dire, il n'y a rien à perdre là-dedans, il y a tout à gagner. On va trouver une autre façon d'être élu, une autre légitimité, un autre plaisir à être élu, parce qu'il faut que cette fonction soit valorisée dans ce qu'elle a de plaisante. Sauf qu'aujourd'hui, on est un peu rétracté et la tendance, c'est de prendre des décisions un peu d'en haut. Donc il y a un sujet de formation qui est central. Il y en a un deuxième qui est celui de, et ça fait partie peut-être de la formation, mais qui est celui de la proximité. Comment on retourne en immersion finalement dans les réalités partagées par les uns et par les autres ? Comment les élus dans leur diversité sont l'expression de ces proximités, de cette vie quotidienne, pour pouvoir être en empathie, en congruence avec la vie des gens ? Et ça n'empêche pas d'avoir des visions, des idéaux, ça n'empêche pas de parler par exemple d'écologie que de partir de la vie des gens. C'est juste éviter le grand écart entre, moi, je suis en haut, je vous offre de la participation, mais à partir de ce que je pense, et je construis avec vous de la participation. C'est vraiment deux mécanismes très différents. Donc il faut réinventer cette proximité, cet ancrage dans la réalité. Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis, troisième sujet quand même, il faut donner les moyens à tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un supplément d'âme, ça doit être au cœur des processus. Il faut une culture collective de l'administration des élus. Donc il faut travailler ensemble, il faut des experts pour ça, il faut les lieux où ça se passe, tout ça. Voilà, et donc je dirais qu'il y a ce troisième. J'en mets un dernier quand même, qui me vient là, c'est la question du temps. Il faut donner du temps à ça. Parce que, et c'est là où le cumul des mandats pose un problème. Ce n'est pas raisonnable de laisser à penser qu'on peut faire deux, trois mandats ensemble et avoir la même disponibilité à l'écoute, la même disponibilité à ces processus de construction. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faudrait bouger pour pouvoir retrouver le plaisir de cette fonction, pour pouvoir retrouver la confiance entre les citoyens, les élus. C'est vraiment, je pense, urgent de le faire, urgent de le faire. On a fait un travail un peu exceptionnel autour de la démocratie, justement, et inhabituel. C'est-à-dire qu'on est parti d'une question et d'une feuille blanche sur, mais finalement, comment nous pouvons améliorer ensemble la démocratie. Juste déjà, poser cette question, c'est inhabituel. Dordila, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez de l'institution ? Ou, voilà mon hypothèse, vous en pensez quoi ? Là, on est parti de, et si nous voulions faire progresser la démocratie, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Et donc ça, ça a donné un travail fait avec Démocratie Ouverte, notamment, assez exceptionnel. Pendant un an, moi, j'ai appelé ça faire vivre une démocratie permanente. permanente parce que ça renvoie à l'idée d'une démocratie qui vit partout et tout le temps, qui n'est pas simplement résumée au temps du vote ou résumée à certains endroits ou certains événements. C'est un processus constant d'amélioration, de relation, une forme de contrat entre les citoyens et les citoyens, entre les citoyens et les institutions dans toute leur diversité. La démocratie permanente, elle embarque tout ça. Il ne faut pas qu'on ait la seule obsession de la relation entre les élus et les citoyens. La démocratie, c'est tout. C'est dans l'entreprise. 80% du temps éveillé, on le passe dans l'entreprise. C'est dans la vie associative. C'est dans les syndicats. C'est dans la rue. C'est entre citoyens. Voilà, c'est tout ça, la démocratie. Et donc, on doit se préoccuper de toutes ces dimensions-là. Et donc, ce travail-là nous a conduit à un an d'expérimentation multiple, d'une tournée citoyenne à la rencontre des territoires et des habitants. Donc là, on partait bien de eux, de leurs sujets, de leurs questions, de leurs pratiques. Et puis, c'était des formes de participation en ligne. On a utilisé des outils comme une chaîne YouTube pour créer une autre forme de relation avec des jeunes, par exemple, pour parler de démocratie. On s'est appuyé sur les instances. On a fait des jurys citoyens. Voilà, on a testé plein d'éléments pour, à la fin, produire 500 propositions pour améliorer la démocratie. Et d'ailleurs, on a encore toute une partie à explorer de ces 500 propositions, puisque la partie qui concernait directement la région, moi, je l'ai soumise à notre Assemblée régionale qui l'a votée en avril 2018. C'est encore tout frais. 25 mesures pour améliorer la démocratie. Et puis, 7 chantiers pour une démocratie du futur. Voilà. Donc, moi, je suis assez fier de ce processus. Et peut-être dedans, il y a un point qui m'intéresse particulièrement. C'est qu'il y a des gens qui se sont saisis de ce qu'on appelait à ce moment-là les ambassadeurs de la démocratie permanente. Ils ont changé ça. Ils s'appellent aujourd'hui les porte-voix de la démocratie permanente. Il y a un réseau. Ils sont 70 à peu près, animés par une association qu'on finance pour ce travail-là. Et ils se forment. Ils portent maintenant le printemps citoyen dans notre région. Ils sont en train de pousser de l'offre de participation par les citoyens dans les territoires. Et ça, je suis assez fier de ça. Ce n'est pas encore tout à fait… On peut encore aller plus loin sur tout ça. Ils ont créé un site qui s'appelle La Part Citoyenne. Il faut aller le regarder avec leurs témoignages, avec leurs pratiques. Ce que je trouve intéressant à travers ça, et ça répondait à ce que m'avait dit Loïc Blondiot, chercheur sur ces questions, quand il était venu au moment de la conclusion de cette année d'expérimentation, il m'avait dit qu'il y a souvent un problème, c'est que tout ça dépend beaucoup du charisme d'un élu ou d'une personnalité particulière et il faut que ça lui résiste. Et ça, ça m'a marqué profondément. Il ne faut pas que ça dépende de ce que j'ai fait. Il faut que ça s'ancre ailleurs sans nous. Et donc, moi, je suis assez fier de ce réseau-là. Parce que je pense qu'il va résister, même si demain je ne suis plus élu ou si un tel n'est plus élu. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'ancre dans des pratiques qui dépassent l'institution. Sinon, c'est trop dépendant de l'institution. Il ne faut pas. La transformation, elle doit gagner toutes les sphères de notre société et pas être simplement un mécanisme descendant. Sinon, il est fragile dans le temps. Alors, moi, comme j'en ai testé déjà pas mal, finalement, parce que ce que j'appelle des jurys citoyens, c'est ni plus ni moins qu'une convention citoyenne comme celle qui a existé. Donc, moi, j'en ai fait quatre dans ce mandat. Il y en a eu quatre dans la région. Il y en a trois que j'ai conduits. Il y en a eu une quatrième qu'elle, j'ai été associée. Donc, on en a fait une sur la démocratie, justement. Un an de travail. Un jury dans chaque département de la région qui a produit une part des propositions qui ont été retenues dans la délibération finale. On a fait un sur les déchets, sur la construction du plan régional de prévention et de gestion des déchets. On a également fait une convention climat pendant la COP régionale que nous avons initiée, qui est réellement un aboutissement aussi de cette démarche de démocratie permanente. C'est qu'on a inventé une COP, comme la COP mondiale, mais centrée sur l'action, en mobilisant les parties prenantes d'un territoire. Et donc, dans ce cadre-là, on avait un jury citoyen qui a rendu un avis sur l'accord que notre région a voté. Un avis assez exigeant, d'ailleurs, sur justement la place des citoyens, sur un certain nombre de sujets centraux dans la transition et comment les citoyens peuvent être partie prenante de ces changements. Donc ça, ça a été une réussite importante. Donc voilà, moi j'ai testé ça, j'ai testé la tournée citoyenne dont j'ai pu parler. Peut-être que si je devais aller sur d'autres terrains, je pense que j'irais vers des outils de massification et je serais assez preneur de tester une combinaison entre des processus délibératif amélioré, par exemple, par des jurys citoyens. Et puis, in fine, des votations ou des préférendums, des formules qui permettent, après avoir éclairé qualitativement le débat public, après avoir amélioré le processus de délibération, de faire des choix. Je préfère préférendum que référendum parce que le oui-non est souvent extrêmement réducteur. Le préférendum, ça voudrait dire j'ai plusieurs choix, je choisis, voire même je peux combiner. Donc je teste très bien, à l'échelle d'une région, des processus articulés comme ça. Parce que, attention, et ça je le dis souvent, il n'y a pas un outil magique. Attention à ce que parfois on véhicule, comme on l'a fait par exemple dans les années 2000, avec la démocratie de proximité où on a vendu le conseil de quartier, partout. Et à la fin, il y a quand même eu beaucoup de déceptions. Parce que finalement, on ne répond pas à un sujet aussi complexe par une réduction à un seul outil. Il faut une diversité de pratiques pour répondre à la diversité des situations. Il y a des gens qu'on peut concerter le matin, il y a des gens qu'on peut concerter le soir, il y a des gens qu'on peut concerter en journée. Il y a des gens qui n'ont pas de temps pour ça, il y a des gens qui ont du plus de temps pour ça. Il y a des sujets qui se prêtent à certains types de participation, et d'autres à d'autres types de participation. Donc, il faut une stratégie démocratique. Et ça, je n'entends pas assez ça assez souvent. Alors évidemment, c'est plus compliqué d'aller raconter ça et de vendre ça. Mais il faut travailler sur toutes les dimensions du sujet. Quand on est élu, il faut regarder toute… Quand on est une région, par exemple, comment on travaille la démocratie dans les lycées. Quand on est une région, comment on travaille la démocratie avec les transports collectifs, et le ferroviaire en particulier. Quand on est une région, comment on travaille la démocratie sanitaire, quand on s'attaque au sujet de santé. Quand on fait de l'aménagement du territoire, comment on intègre la perspective démocratique dans l'aménagement du territoire. Les lieux, la question des lieux, les tiers-lieux, les lieux tiers. Moi, je les appelle lieux tiers pour me démarquer un peu des lieux numériques. Mais ces lieux qui sont des incubateurs de cette participation et de cette citoyenneté. Donc, pour moi, je pense qu'il faut peut-être porter le sujet démocratique autrement que dans la seule relation entre l'élu et le citoyen et dans des seuls processus décisionnels. C'est aussi le pouvoir d'agir des citoyens. Comment je reconnais ? Et ça, je suis très fier de ça. On a une région là-dessus exemplaire, je crois. Pas surtout, mais là-dessus, on a vraiment avancé. On a inventé des dispositifs de soutien aux initiatives des habitants. On a un dispositif qui s'appelle À vos idées, À vos initiatives de développement. On en a un autre qui s'appelle MME, Manifestation et Mobilisation pour l'écologie, qui sont vraiment des dispositifs bottom-up, qui s'appuient sur la capacité collaborative, collective des citoyens à fabriquer des réponses par rapport au sujet. On est en train de travailler sur un budget participatif pour le climat. Voilà, donc on a ouvert des voies là-dessus. Et en plus, on a créé un lab régional pour raconter ces initiatives, pour les connecter. Il s'appelle Oxygen. Vous pouvez aller le voir sur Internet aussi. Et ce lab, il est là pour dire, ce n'est pas des suppléments d'armes, ces initiatives. C'est le chemin des transformations. Et si on les connecte, si on fait masse entre celui qui a travaillé sur l'habitat participatif ici, celui qui a travaillé à l'autre bout de la région, si on les met en relation, alors on va pouvoir massifier et changer d'échelle. Parce que quand même, on est devant un sujet qui invite au changement d'échelle. Moi, depuis le début, je suis un très favorable à ce réseau des territoires. Je crois qu'on a besoin de créer des alliances entre les territoires. Si je parle d'alliance, c'est volontairement parce que je suis aussi un peu impliqué dans la fabrique des transitions, avec Jean-François Caron notamment, mais avec tous les réseaux qui y sont impliqués. Et cette idée d'alliance horizontale, de réseaux informels, de capacité à échanger, et de capacité à justement dépasser l'expérience locale pour aller vers des enseignements de transformation plus globale. Moi, évidemment, c'est au cœur de tout ce que je fais. Et c'est dans ma conception même du rôle des lus. Après, peut-être un sujet important. Il faut que ça soit un réseau décentralisé. Il faut que ça soit un réseau où la tête, elle n'est pas à un seul endroit, elle est à plein d'endroits. Il faut que chacun prenne sa part dans l'animation de ce réseau. Si c'est un réseau centralisé, et particulièrement si c'est un réseau centralisé à Paris, on reproduirait des schémas dont on n'arrive pas à se défaire. Je vous le dis, quand je vois la perspective des prochaines élections présidentielles, j'ai l'impression que tout se passe toujours finalement dans un endroit loin des réalités territoriales qui peuvent être vécues. Alors, je ne dis pas que le local is beautiful, absolument, mais je crois qu'il faut être capable de faire ces allers-retours-là et puis ces allers-retours-là. C'est de croiser la verticalité et l'horizontalité. Et bien souvent, quand même, on a une culture centralisée, verticale, jacobine. Et on ne reconnaît pas la part girondine qui existe chez nous. Je crois qu'il faut croiser les deux et reconnaître les deux. Et on les oppose tellement que du coup, on est un peu dans une inertie sur cette capacité à partir de réalité et de la diversité. Je crois qu'il nous faut éviter toute uniformisation. Il faut un cap, mais il faut tenir compte de l'archipel des solutions qui existent un peu partout. Et il faut fonctionner en archipel, où chacun a son identité et il y a en même temps une identité collective. Il y a des liens entre ces identités différentes. Je crois beaucoup à ça. Et une région, par exemple, pour moi, c'est un archipel de territoire. Et un pays, n'en parlons pas. Et ça, on n'a pas encore, je crois, totalement exploré ces questions. Vous savez, souvent, quand on est dans une collectivité préoccupée par sa capacité à faire, préoccupée par ses moyens financiers, il y a une tendance aujourd'hui et depuis quelque temps, qui est vue comme rationnelle, de privilégier la dépense d'investissement par rapport à la dépense de fonctionnement. De privilégier l'infrastructure par rapport, peut-être à, si je peux faire un petit détour, l'infrastructure de nos relations. Et je voudrais dire qu'investir dans ce lien humain, dans cette capacité à faire ensemble, dans cette capacité à agir, à l'initiative citoyenne, à aller vers un service public citoyen, à aller vers du pouvoir de décider ensemble et autrement, je pense qu'investir là-dedans, c'est un vrai choix d'avenir. Et ce n'est pas le supplément d'âme, ce n'est pas de la com, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un petit plus, c'est central pour réussir tout ce qu'on doit réussir. Et donc, voilà, ce serait ça mon message. Avoir une stratégie sans donner les moyens, regarder ce que font d'autres, expérimenter, évaluer pour mesurer ce qu'on a fait. Voilà, il y a une pratique nouvelle à travailler autour de la démocratie et attention au mirage des outils magiques ou attention à l'offre sans limite de prestations qui ferait de la démocratie finalement un sujet comme les autres. Je crois qu'il a vraiment pour particularité d'être remis sur les tabis, d'être un terrain de réinvention, d'interrogation constante. Et il faut accepter ça. Et ça, on le fait d'autant mieux qu'on est les uns les autres en réseau. Donc, mettons-nous en réseau pour travailler ces sujets.